bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée une bonne fin de week-end on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va sortir de l'ordinaire une vidéo en fait on va dire avec laquelle j'ai pensé à partager avec vous une nouvelle expérience c'est la toute première fois que je commande soi-disant un objet high tech depuis internet et je me suis dit que ça va en fait changer de l'ordinaire et puis peut-être que ça va être un bon plan à mon avis ça ne sert strictement à rien de déballer un iphone x je ne sais pas un samsung un iphone 8 ou ce que vous voulez parce que ce sont des biens à la base qu'on connaît on connaît en fait des mois et des mois avant leur sortie le caractéristique pardon leur confort et puis leur faiblesse et puis là ça va être en fait comme vous l'avez deviné à travers le titre de la présentation un déballage d'une caméra 4k que j'ai commandé depuis internet enfin je ne vais même pas faire la pub pour le constructeur bien pour le site ayant fait l'opération mais je me suis dit que voilà on va peut-être découvrir un bon plan et comme vous le savez cette chaîne est basée sur le bon plan que ça soit côté application ou bien à partir d'aujourd'hui côté déballage des produits high tech à un prix on va dire raisonnable donc si la vidéo vous plaît si vous souhaitez avoir on va le dire la suite par rapport à cet épisode et puis par rapport à cette playlist c'est aujourd'hui ça va être uniquement le déballage mais dans un futur proche si jamais en fait je remarque la vidéo vous intéresse on va pouvoir faire un test par rapport à la caméra en elle-même et puis par rapport à ces on va dire résultats côté photos et vidéos alors sans plus tarder commençons notre déballage donc déjà la première des choses que j'ai ici c'est en fait le bien en question me provient depuis singapore la commande a été faite ça fait on va dire trois semaines voilà c'était trois semaines 20 jours à peu près voilà et puis à mon avis pour un bien qui vient de singapore la durée est tout à fait raisonnable est tout à fait normal le bien m'a coûté 25 euros frais de deux on va dire de livraison 5 euros donc ça fait 30 euros à peu près pour le bien en question donc commençons notre déballage le produit en question et bien on va dire emballé d'après ce que je voilà ce que je remarque ici donc on va juste voilà essayer de faire la chose avait même pas en fait prévu de faire cette vidéo donc je me débrouille avec les moyens de bord et puis voilà là ça va être le déballage du bien en question et voilà et là voici une autre fameuse caméra donc pour commencer on va lire un petit peu ce qu'on a ici comme caractéristique donc caméra 4k ultra hd donc waterproof donc résistant à l'eau jusqu'à une profondeur de 30 mètres après c'est une caméra qui est selon en fait la description dédiée spécialement on va dire au sportif espérant que ça va contenir de la stabilisation optique et là on a en fait les caractéristiques ou bien les spécifications du produit donc ça intègre on va dire la wifi en enregistrement 4k jusqu'à 30 images par seconde donc 2k jusqu'à 30 images par seconde aussi et puis donc nous avons là le format de la vidéo en mp4 donc ça va enregistrer en les photos plutôt c'est en soit en 16 millions de pixels 12 8 5 et 2 les formats ou bien le format d'image c'est en jpeg je aurais bien aimé que ça soit en raw voilà voilà qu'est ce qu'on a encore donc on a donc le time lapse c'est une on va dire une caractéristique que voilà jeu j'aimerais bien tester par rapport au produit qu'est ce qu'on a encore on a un support pour le fin pour l'ordinateur si on veut l'utiliser comme étant une caméra pour les les conversations sky par exemple là ça peut fonctionner ça on va dire ça supporte windows xp windows 7 et même le mac os la langue française est tout à fait présente sur le on va dire sur le produit voilà donc waterproof comme j'ai dit au départ ça permet d'enregistrer avec un angle de 170 degrés donc sortie hdmi usb type c pour l'enregistrement ça peut supporter une carte sd jusqu'à 64 giga donc un petit écran aussi tactile de 2 pouces donc une batterie de d'une puissance de 2 2 900 milliampères heures et puis les dimensions par rapport au produit alors qu'est ce qu'on a encore ici on a également fait un code on va dire bar pour pouvoir télécharger l'application bien évidemment sur ios donc on va enchaîner notre déballage à la nous avons voilà une petite colle par ici qu'on va pouvoir débarrasser voilà j'ai pas en fait voulu déballer le produit des réceptions même si j'en avais hâte c'était en fait on va dire dans l'éventualité de partager la chose avec vous un petit machin ici je ne sais même pas ça sert à quoi exactement j'imagine que c'est pour en fait pour quelque chose voilà et puis après nous avons notre fameux produit par ici déjà il est très bien emballé ça je vous le garantis et puis on va faire la sortie en fait sortir notre caméra pour voir qu'est ce que nous avons par ici donc la caméra en question la voici donc équipée de ça on va dire de sa coq entre parenthèses de protection waterproof et voilà donc quatre à quatre cas pardon ultra hd et voilà ici c'est en fait on va dire la télécommande qui permet de switcher entre le mode photo et mode vidéo ce sont pour autant fait changer de mode depuis en fait les réglages de l'appareil voilà ici nous avons un petit machin qui sert quelque chose je vais découvrir la chose par la suite et voilà ici un petit support pour pouvoir j'imagine fixer la caméra sur peut-être le vélo ou autre chose donc on va voir ça plus tard encore un support voilà encore un support des supports des supports toujours donc la batterie qui permet en fait une recharge j'imagine pas rapide du tout un mais bon c'est pas grave donc un tir dire machin pour nettoyer la caméra le câble usb vers micro usb type c voilà pour la recharge un autre machin pour bien évidemment fixer la caméra et puis là nous avons toujours des trucs pour la fixation la fixation et là c'est le manuel 2 on va dire d'utilisation bien le guide d'utilisation voilà ce sont l'ensemble donc vous pouvez le voir par ici des supports permettant de fixer la caméra soit en fait un trépied soit en fait un vélo ou bien un casque carrément si vous faites toujours du vélo donc ce qui nous intéresse nous c'est la caméra en question on va essayer en fait d'ouvrir déjà la lire le truc pour la protection contre l'eau voilà alors on doit faire normalement comme ça et puis hop je ne sais même pas comment ça fonctionne mais bon c'est pas si grave que ça alors en tout cas la caméra la voici à 25 euros c'est pas vraiment une perte même si on va dire la qualité par la suite ne sera pas au top mais bon je voilà j'ai voulu faire cette petite présentation déjà pour vous dire ce qu'il en est si vous souhaitez faire on va plutôt avoir du test par rapport aux performances de la caméra fit le mot savoir au niveau des commentaires et surtout avec le petit bouton like et ça va être comme je disais le début d'une prochaine playlist ou bien d'une prochaine série de vidéos si jamais c'est toute première vidéo vous plaît d'ici là on fait une masque à vous remercier pour votre amabilité pour votre support surtout et puis moi de ma part une masque à vous remercier et vous souhaitez une bonne fin de week-end à très bientôt bye-bye